Bonsoir à tous, il est 19h, on va ouvrir la séance de la conseil municipale et je vais procéder à l'appel. Nicole Chusseau a donné le pouvoir à Éric Fougeret, Marie-Madeleine Olivier Dubigno, Fabrice Dachari a donné le pouvoir à Éric Fougeret, Patrick Boué à François Mathieu, Marie-Elle Fougeret, Catherine Colle a donné le pouvoir à Tisselle Hospital, Adela Santelani-Banaise, Marie-François Hollet, Jacques Comet, François Mathieu, Patrick Flageolet, Nathalie Bernadet, Corinna Ficke, Thierry Anna Lefebvre a donné le pouvoir à Raymond Scoronec, Alexandre Branchet à Patrick Touajolet et Julien Gurte à Nathalie Bernadet. Christelle Hospital, Gérald Albano, Régis Dubus, Stéphanie Morado-Garaille, Patrick Griffon-Dubélet, Alman Scoronec, Fusilia Destenab, Geoffrey Romain, Chantal Martin-Adené-Poir-Marie, François Hollet, Frédéric Lozet et Christelle Picot-Vallet. Je vais demander à Adela d'être secrétaire de séance, c'est la question très bien, elle n'en a pas. Et on va démarrer avec la question numéro 1. Non, ce n'est pas la question numéro 1. On va démarrer avec les approbations des procès-verbaux des 7, 21 février et 27 mars 2019. Je commence par celui du 7 février, ce qu'il appelle des observations. S'il n'y a pas d'observation, je le soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Celui du 21 février, y a-t-il des observations sur le PV du 21 février ? Je le soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Et celui du 27 mars 2019, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. On va rentrer en vif du sujet avec la question numéro 1, qui sont les comptes de gestion 2018. Donc, les comptes de gestion de l'exercice 2018, ils ont été établis par le Trésorier municipal. Ils constituent le plan comptable de la Lille et présentent une image de la situation financière et patrimoniale du budget principal, et des budgets annexes au 31 décembre 2018. Ces comptes de gestion sont identiques aux comptes administratifs pour la partie budgétaire. Ils les complètent également dans la mesure où ils retracent les immobilisations, ainsi que les comptes de tiers, financeurs, clients et les comptes financiers. Donc, au 31 décembre 2018, le bilan comptable synthétique du budget principal de la Lille et du budget annexes sont les suivants. Alors, sur le budget principal de la Lille, vous aviez en investissement 4 623 225 05 en investissement, les dépenses à 4 881 854 28, ce qui donne un résultat de moins 258 629 05 23, auquel on met les résultats reportés de 2017 pour 120 888 05 84, ce qui donne des résultats cumulés au 31 décembre 2018 de moins 137 740 39. Donc, les résultats cumulés. En fonctionnement, nous avons en recette 9 966 987 23. En dépenses, nous avons 9 337 141 70. Les résultats de 2018 sont de 629 845 53. Et les résultats reportés de 2017, 987 583 80, ce qui fait un résultat cumulé au 31 décembre 2021 de 1 617 429,34. Et l'affectation prévisionnelle du résultat 2018 de 183 894 59, ce qui donne un résultat cumulé en fonctionnement de 1 433 534 75. Il y a des questions sur ce compte de gestion au niveau de la Lille ? Est-ce que... Donc, je vous propose... Ben, je vous le soumette au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est limité. Merci. Ensuite, nous avons le budget annexe du cinéma. Je ne sais pas si je suis sur le... L'évontage. Gestion, le compte de gestion du cinéma. Le budget annexe du cinéma 2018. Alors, pareil, en investissement, on a 33 476 38 en recette. On a 29 253,12 en dépense. Résultat de 2018 est de 4 223,26. Le résultat reporté de 2017 était de moins 21 142,38, ce qui fait un résultat cumulé au 31 décembre 2018 de moins 16 919,12. En fonctionnement, on a en recette 37 576,63, dépense 20 657,51. Donc, on a un résultat de 16 919,12. Résultat cumulé identique. Affectation prévisionnelle du résultat en 2018 sera de 16 919,12. La section de fonctionnement. Est-ce que tout cela appelle des observations sur le budget annexe du cinéma ? Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unité ? Merci. Il nous reste le budget annexe de l'autissement et jeunais. Avec en section investissement les recettes pour 3 357, les dépenses de 30 0,60,94. Un résultat de 2018 de moins 26 703,94. Avec lequel on ajoute les 3 557 de résultats négatifs reportés en 2017. On a un résultat cumulé à moins 30 270,94. Et, alors sur la section de fonctionnement, on a 108 473,44,07. 50 843,47 des dépenses. Résultat de 2018 57 629,97. Résultat cumulé au 31 12 2018 de 57 629,97. Et une affectation prévisionnelle du résultat de 2018 de 27 369,03. C'est un budget annexe de gestion de stock qu'on devrait pouvoir clôturer à la fin de l'année. Une fois que les deux terrains auront été, les actes seront passés. Si vous n'avez pas de questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unité ? Merci. Pour les comptes administratifs, je vais vous présenter les comptes administratifs. Et après, je vous ferai vos interventions, on répondra. Et à la suite de ça, je m'absenterai et je donnerai la présidence des séances, Amélie Fouliou, qui procèdera aux opérations de vote. Donc, je vais vous présenter les comptes administratifs dans leur globalité. Donc, les comptes administratifs, les budgets principaux de la ville ont pour objet de présenter l'exécution des résultats de 2018. Ils sont retracés de manière synthétique dans les tableaux que nous avons fournis, dont celui-ci. Et bien sûr, dans les totems qui ont été fournis, qui reprennent tous les détails qui ont été fournis à l'intégralité du conseil municipal. Donc, le compte administratif 2018 de la ville. Donc, on a en section d'investissement, en opération d'ordre, on avait voté comme opération patrimoniale 182.253.91, qui ont été réalisées. Les opérations d'ordre de transfert entre sections étaient prévues à 200.500. On a 103.087, qui ont été réalisées. Et ensuite, nous passons aux opérations réelles. Nous avons donc les emprunts et dettes. Nous avions programmé 670.000. Nous avons réalisé 669.298.98. Désimons incorporels pour 28.382.32. Nous avons réalisé 21.880.42. Nous avons mis 352.39 de restes à réaliser. Sur les subventions d'équipements versés, nous avions prévu 185.592.40. Nous avons réalisé 7.18.680.88, avec un reste à réaliser de 11.945.24. Et en immo corporel, nous avions prévu 1.540.692. Nous avons réalisé 838.795.28. Et nous avons 132.950.56 de restes à réaliser. A l'intérieur de ça, on trouve des opérations. L'opération 2015.1, place du Foirail, qui était votée pour 1.429.871.20, réalisée de 1.269.459.09. Et il y a 110.577.93 de restes à réaliser. En structure des arènes, 418.000 qui étaient prévus. Nous avons réalisé 393.038, avec 1.020 de restes à réaliser. Et les opérations de tennis à 2.06.510. Nous avons réalisé 1.385.359. Et il y a un reste à réaliser de 331.427.90. Donc les dépenses pour la section globale totale en investissement se montent à 6.661.802. Nous avons réalisé 4.881.854.28, avec un reste à réaliser de 589.274.02. En face de ça, nous avons des recettes. Sur les opérations d'ordre, les opérations patrimoniales pour 182.253.91 qui étaient prévues, elles ont été réalisées intégralement. Nous avons un virement de la section de fonctionnement qui était prévu de 1.237.905. pour faire du financement, donc effectivement, il n'y a rien à réaliser, ce qui disparaît au travers de l'absorbé par les investissements. Les opérations d'ordre de transfert en pre-section, nous avions 356.829. Et on a réalisé 3.292.629.35, liées principalement des sessions qu'on retrouvera dans les recettes. En opérations réelles, on a un résultat d'investissement reporté qui était prévu à 120.880.084 qui a été réalisé en sainte d'intégralité. Nous avions prévu donc 2.9 millions de sessions que nous retrouvons dans les opérations pour ordre, dans les recettes au niveau du fonctionnement. Dotation réserve 580.775.71, nous avons réalisé 727.720.46. Subvention d'investissement, nous avons réalisé 55.357.28. En emprunt, nous avions prévu 177.000 qui ont été réalisés autour de 177.613.42. Et donc là-dedans, nous trouvons en face de ça, nous avons réalisé pour la place d'IFORA et nos recettes 255.000. Nous avons réalisé 71.911.23, il reste 72.911.22. Principalement, c'est les fonds de concours à venir, le max. La structure des arènes, 150.150.000, qui sont en reste à réaliser intégralement, ça reste de subvention. Et pour les tennis, 700.000. Nous avons réalisé 115.739.40. Les restes 320.000, ça vaut 58.60. Apercevoir en subvention également. Donc sur la section investissement, recettes, nous avons un total de 6.661.802.79 de votés. Nous avons réalisé 4.744.113.89 et nous avons 543.119.82. Le reste à réaliser. Je fais une pause sur la section investissement. Est-ce que vous préférez intervenir après ? D'accord. Donc j'ai passé à la section de fonctionnement, dépenses, recettes. On va commencer par les dépenses, si vous voulez. Donc on a les opérations d'ordre. On a un virement à la section d'investissement, 1.237.905.33, qui était voté. Je ne vais rien réaliser, c'est normal. Les opérations d'ordre de transfert entre sections 356.829. Là, on retrouve nos 3.292.629.35. On a un tableau du haut. Sur les opérations réelles, les plus intéressants, nous avions prévu une charge à caractère général 1.434.794. Nous devons réaliser 1.393.470.000. La charge de personnel, nous avions prévu 3.475.000. Nous devons réaliser 3.455.131. Et les autres charges de gestion courante, nous avions prévu 1.147.211. Et nous avons réalisé 1.018.988. Les charges financières qui étaient prévues à 175.624 ont été un peu moins de 263.37. Et les charges exceptionnelles prévues à 15.000 ont été réalisées au temps de 13.793. Il y avait une petite provision de 110.000 qui a été absorbée, puisque bien sûr la provision s'échappe dès qu'on passe en compte administratif. Sur les recettes, les opérations d'ordre de transfert entre sections, nous avions prévu 205.000. Nous avons réalisé 103.083.42. Là, on retrouve effectivement la section d'investissement, les opérations d'ordre. Et les opérations réelles, il y a le résultat accumulé. 987.583.81 qui a été reporté intégralement. Attenuation de charges, on avait prévu 25.000, on n'en est que 13.134. Nous avions prévu en produit de service 120.050, nous avons 139.957. Impôts et taxes 4.534.465, nous avons collecté 4.555.508. Dotation, subvention, 1.844.511 étaient prévues, nous avons récupéré 1.897.805. Dans les autres produits qui étaient chiffrés à 207.560, nous avons réalisé 212.536. Les produits financiers étaient à 22.127. Ils ont été réalisés pour 22.898. Et nous avions en produit exceptionnel 11.002 prévues. Nous avons réalisé 3.022.058 qui sont principalement des sessions. Donc tout ça, cette section de fonctionnement s'équilibre au niveau où nous avions voté 7.952.797.12. Et nous avons réalisé 10.954.571.04. Quant à l'histoire de l'avis, c'est le compte principal. Donc dessus, je n'ai pas grand chose à vous dire. La seule chose, c'est qu'on est là où on voulait être pour nous. En ce qui concerne maîtrise de nos charges, caractère général, personnel, charge de gestion courante, j'ai fait le comparatif, nous avons fait le comparatif entre 2014 et maintenant. Je vais dire que tout ce qui concerne nos dépenses sont complètement à l'étal. Et nos recettes correspondent à ce que nous attendions. Voilà. Pour le compte administratif de la ville. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Des questions sur ce compte ? Non. Alors, moi, j'ai plusieurs petites questions, si vous voulez bien. Alors, c'est sur les chapitres. Le 6622, le carburant, vous aviez prévu 200 euros, vous avez réalisé 29 230. Cette différence s'explique comment ? Je vous ai dit que pour toutes les demandes qui étaient ponctuelles, comme ça, au travers, j'en vous les ai données suffisamment tôt pour que ces questions soient posées à nos services financiers. Alors, souvent, ce qui se passe là-dedans, mais pour vous répondre d'une manière plus générale, entre la prévision et l'affectation, c'est parce que, souvent, on a un trésorier payeur général qui nous a demandé d'affecter ça dans un autre chapitre que celui qui était prévu. Très bien. Donc, carburant, 200 euros prévu, 29 230 réalisés. Fourniture de petit équipement, on a réalisé 149 566 pour 16 879 en 2017, dont j'imagine que c'est à la demande du trésorier payeur. Non, mais ce sont des affectations. Là, vous êtes en train de rentrer, vous rentrez par les chapitres, vous rentrez à les sous-chapitres. Donc, il y a des affectations, s'il vous plaît. Il y a des affectations que nous sommes obligés de reprendre à la demande des trésoriers payeurs général de temps en temps. Et là, on en a changé quand même trois fois en six mois. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu de... OK. Fourniture de petit équipement. Moi, j'ai beau chercher, on a quand même 120 000 de plus, je vois une part une baisse de 120 000. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets... Vous avez sûrement mal vu. Ça doit être ça. Location mobilière, on était à 31 000 en 2017, on passe à 60 000 en 2018. J'imagine que ça va être un chapitre quand vous êtes modifié. L'entretien des bâtiments. 119 869 en 2017, 31 960 en 2018, 87 900 euros de moins. Donc, je vous félicite pour la baisse de la dépense. Mais on s'inquiète quand même pour l'entretien du patrimoine communal. Fêtes et cérémonies. Alors, là, vous allez me donner sûrement une bonne explication. Puisqu'on dépense 33 625 euros en plus, ce sont 42 %. Et vous avez prévu 64 % de plus l'année prochaine. On passe à 94 000. Une explication ? Ça, c'est dans le budget, ça. D'accord. On est en train de parler de quant à nous, ça. OK, mais il n'y a pas de souci. Mais on va dire un jour. Cataloguer imprimé. Donc, 30 329 en 2017, 42 736 en 2018. Vous nous aviez expliqué que vous vouliez modifier la forme de tir-info afin de faire des économies. Nous voyons que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que ça, là-bas. Non, j'imagine. Pour le vivre-attirant, si vous sous-traitez sa rédaction par la journaliste, l'élaboration par la mise en page et l'édition à une société. Ne pensez-vous pas que cela va à l'encontre de vos discours sur notre nécessaire baisse des défenses ? Ah, pas du tout. D'accord. Donc, l'état du personnel, page 72, nous donne une info que vous avez toujours refusé de nous donner, c'est-à-dire le salaire de la co-bordatrice de cabinet à 37 8202. Il ne nous manque plus que sa fiche de poste détaillant ses réadmissions. Maintenant, au chapitre 67, sur les charges exceptionnelles, le compte 77 14 pour ses prix. 13 500 en 2018 pour 9 500 en 2017. 6 500 en 2015, c'est-à-dire 7 000 euros de plus. J'imagine que c'est la bourse au permis. Est-ce que, de plus que ça va à l'encontre de vos discours sur votre nécessaire baisse des dépenses, sachant que ce dispositif existe également au niveau du département ? Une réponse tout de suite sur la bourse au permis ? Non, sur les dépenses ? Non, mais sur la bourse au niveau local ? Écoutez, il y a deux manières de procéder là-dessus. Là, on est en train de voter des comptes administratifs. Je vous ai fourni des totems de détails dessus. Je vous ai dit que si vous aviez des questions à poser, de détails dessus, vous pouviez le faire pendant toute la période jusqu'au conseil municipal. Moi, si vous voulez, je ne retiens qu'une seule chose. Vous êtes en train de me parler. Je vais parler de 2017. Dépenses de fonctionnement en 2017, 2017, 6 millions. Oui, vous me comparez des chiffres avec l'année dernière. Dépenses de fonctionnement en 2017, 6 millions, 0,78, 0,53. En 2018, 6 millions, 0,44, 512. C'est bien. Donc, si vous voulez, vous m'avez donné beaucoup de plus. Mais il y a des moins quelque part. Je reviens là-dessus. Alors, si vous voulez, après, que l'on aura bien de tout ça... On va venir sur les recettes après. On peut le faire. Mais on peut le faire sur les recettes. On aura des recettes aussi très facilement. Donc, au niveau des recettes, nous constatons que vous avez augmenté les impôts et taxes. Donc, c'est le chapitre 73. De 50 875 euros en 2018, cela fait 386 000 en plus en 4 ans. 9,27% sous prétexte que la dotation était en baisse. Effectivement, elles ont baissé de 157 000 en 4 ans. Mais au passage, vous avez pris 228 839 euros de plus dans les poches des tirs haussés. Le compte 775 produit des cessions d'immobilisation. 2 938 370. Les biens, vous ne avez pas mis le tableau de cession et acquisition des biens cette année. D'habitude, on l'avait. En conclusion, les dépenses de fonctionnement suivent l'évolution normale. 2%, ça, je vous l'avais dit. Alors que vous étiez engagé à faire baisser les dépenses de fonctionnement. Les dépenses augmentent dans le même temps de 2,66%. C'est sans vos chiffres, monsieur Dubuis. En 2014, nous avions nos dépenses de fonctionnement à 6,086,144. Ça, c'est les comptes administratifs. Et en 2018, nous sommes à 6,044,512. C'est-à-dire que ces dépenses, si vous voulez, ont très légèrement baissé sur 5 exercices. Donc, à un moment donné, si vous voulez, vous avez des chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent. De vos tableaux. Non, 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 mais c'est vous, non, mais c'est vous qui les interprétez de manière, quoi. 5,752,000 à 5,757,000, ça fait 2%. Alors, je vous, si vous voulez, 2 secondes. J'en profite aussi. Je vous savais qu'on est sous audit permanent. On a un audit pour faire de la prospective financière et de la rétro-prospective. Et donc, j'ai fait intégrer les comptes administratifs. Je convenirai à l'intégralité du conseil municipal. D'ailleurs, je mettrai sur le site le rapport d'audit qui est fait dessus. Vous pourrez voir, effectivement, le déversement des courbes d'effets ciseaux qui est en train de se diminuer et l'amélioration, si vous voulez, des comptes, ici, de la commune. Donc, après, ne dites pas que les dépenses sont augmentées. Ce n'est pas vrai, quoi. Écoutez, au cas que je ne veux pas parler, mais on a l'habitude, parce qu'avec la Chambre régionale des comptes, vous nous avez expliqué qu'ils ne savaient pas compter comme vous. Je n'ai pas dit ça. Là, récemment, le préfet, il n'est pas comme nous non plus. J'ai l'impression, quand même, qu'on est seul au monde. Ah ouais, peut-être un peu seul au monde. Oui, oui, ça doit être ça. Vous nous avez présenté, en tout cas, vous, nous avez présenté, lors du débat d'orientation budgétaire en 2019, une prévision de CAF à 11,46. Trois mois après, nous sommes réellement à 8,83. Début 2014, nous avions 9,749,799,91 de dette. Aujourd'hui, notre dette est de 6,907,659,68, soit 2,842,140,23 de moins, alors que, à la même période, vous avez vendu pour 4,504,584 euros de biens. La ville s'est donc appauvrie de 1,662,443 et n'a plus de réserve foncière pour les équipements collectifs dont les Tirocé ont réellement besoin. Ça, c'est votre interprétation. C'est ça. Tout à fait. Alors, je vais revenir sur ces histoires de session. Il y en a une, à chaque fois, qui me fait doucement sourire. Nous avions à Touraine 4 ténis qui avaient besoin d'être refaits intégralement, avec un terrain qui valait zéro, puisqu'il y avait des ténis dessus, c'est un équipement public. Sur la session qu'on a réalisée, c'est cette session de terrain pour pouvoir financer la réalisation d'un complexe ténistique avec deux ténis couverts, trois ténis à l'extérieur et un paddle à venir. Ça, c'est fait, si vous voulez, en transparence financière pour la ville. Alors, ne dites pas qu'on a vendu des bijoux de famille pour ne rien faire. Il faut, quand vous faites votre bilan, quand vous voulez faire votre bilan d'actifs passifs, il faut tout y intégrer dedans. Et là, vous êtes obligés de l'intégrer. Il y a un équipement qui est là, que vous le vouliez ou non, il est là. Alors, puisque vous me tournez la perche sur Touraine, effectivement, vous avez vendu le terrain, maintenant 500 000 euros. Donc, l'immeuble qui pousse actuellement va nous prendre quand même une partie du parking public qui est juste à côté. Ça, on en discutera après, quand les gens commenceront à arriver dedans. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas quantifié et qui va réellement empacter la ville d'Étire-Océan. Ensuite, pour faire cette édition, vous avez pris un terrain que nous utilisons aujourd'hui comme terrain de foot. Donc, vous avez détruit un terrain de foot. Vous avez défriché une zone naturelle là-dessus. On n'a jamais su combien la préfecture nous demande de payer en compensation. Ça fait partie de vos questions. Vous avez réponse. Eh bien, j'attends avec impatience parce qu'on ne l'a jamais su. On ne l'a jamais su. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez gagné des sous. Dans vos quatre coups du coût du tennis, moi, j'aimerais que vous nous mettiez le coût du troisième terrain de rugby que vous avez dû créer. Oui. D'accord ? Il faudra l'intégrer quand même. Parce qu'à un moment, on a dû le créer. Il est dans l'opération. Il faudra compenser la perte des télistes. Donc, à un moment, oui, on regardera tout. On regardera tout. Bien sûr. On prendra la taxe d'aménagement aussi de celui qui est en train de construire le Lexington. Il est en train de construire là-bas. Non, mais... On n'est pas du pour... Si vous voulez, on est sur le tout. Non, mais c'est pour ça que vous vendez la ville aux promoteurs. Parce que vous espérez... Je ne vends pas la ville aux promoteurs. Non, mais c'est pour vous vendez la... Pas du tout. Alors, je vais... Je vais s'y parler. Jamais. Je vais parler un peu des questions de parking parce que vous avez quand même des discours très sélectifs. En face de Touraine, là-bas, il y a un joli terrain qui appartient à la communauté de communes, à Max. Et là, il s'en dirait que vous ayez peut-être plus de copains là-bas à Max qu'ici, au niveau du conseil municipal. Et donc, là, vous en parlez très très peu. Il faut savoir que là-bas, ils ont déposé un projet avec une mutualisation de parking et qu'ils ont voulu, effectivement, déposer un permis de construire modificatif pour pouvoir privatiser ces parkings qui devaient être mutualisés, auxquels je me suis opposé à ce permis de construire, en leur imposant de faire une trentaine ou trente-cinq parkings supplémentaires, ce qui vient d'être déposé. Et je suis en train de me battre avec la communauté de communes, qui a d'autres vues, j'imagine, pour pouvoir essayer de pérenniser ce parking provisoire, parce que manifestement, la communauté de communes, dans l'agrandissement de son siège aussi, n'a pas prévu le nombre de places nécessaires là-dedans. Alors, il faut relativiser les choses. Nous, nous répondons sur les constructions de centres-villes ou de cœurs de villes aux normes qui sont édictées par le plan local d'urbanisme, ou les plans locaux d'urbanisme, qui sont repris de la même configuration dans les PLUI. Mais je ne vois pas ce discours, si vous voulez, que vous faites en permanence sur ces histoires de parking. Il est évident que les gens, quand il y a des parkings de libre, on ne peut pas les empêcher de se garer quelque part. Mais je vais dire, les parkings privatifs ont été prévus, je vais dire, dans les nombres que l'on doit faire à ces endroits-là. Et il faut savoir que, on reparlera peut-être du PU après, dans le PU de Saint-Laçon-Tiros, sur les zones qui sont un petit peu plus éloignées, nous avons prévu systématiquement deux places par logement. Alors, ce n'est pas tout à fait deux places, c'est le nombre de places nécessaires au logement qui est assis dans le PU. Deux places. Par contre, je vous remercie d'avoir parlé du projet de Max à Touren, parce que, si je me rappelle bien, en 2014, Max nous avait donné la possibilité de transférer la compétence pour les permis de construire à Max, vous avez refusé, vous avez préféré, vous les gardez à la ville de France. Donc, aujourd'hui, vous nous critiquez le projet de Max, or, c'est vous qui avez accepté le permis de construire de Max. Si vous étiez compte, pourquoi vous l'avez accepté ? Il fallait dire non. Je critique. Non, non, mais attention, mais M. Dubus, c'est vous qui a l'inscrit le dossier en France ? Quand je parle, il me semble que vous n'écoutez pas. Mais je vous entends, par contre, moi. Je suis en train de vous dire qu'il y a un permis de construire à Max. Un permis de construire qui a été accepté avec une mutualisation de places de stationnement dessus, qui voulait être maintenant démutualisé sur un permis de construire modificatif. Il faut arrêter de dire qu'on fait n'importe quoi ici. Je vous ai dit que je me suis opposé à ça, de façon à faire faire des places de parking supplémentaires dans cet endroit, qui, à mon sens, en manquait. C'est tout. Voilà. Donc, ensuite, pour revenir, si vous voulez, sur le problème de transfert de compétences, ce n'est pas un transfert de compétences, c'est une mutualisation de moyens. C'est simplement pour l'instruction des permis de construire. Il y a deux villes qui instruisaient leur permis de construire sur la communauté de communes, intégralement, c'est Souston et Saint-Vincent de Tiros. Et comme on avait une compétence en interne, je préférais avoir un salarié, si vous voulez, ça me coûtait trois fois moins cher, et ça me coûte toujours trois fois moins cher, que de rentrer dans le schéma de mutualisation pour les autorisations d'urbanisme, qui est faite par le service de Max. C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de... N'essayez pas de dire qu'on a avancé à refuser, on a refusé. Que dalle ! On n'a rien refusé du tout, quoi. Mais non, c'est ça. C'est une question de gros sous. Alors, je n'ai pas dit que vous faites n'importe quoi. Je dis simplement que je reprends vos dire. C'est vous qui avez autorisé ce permis de construire de Max, et aujourd'hui, vous le critiquez. Moi, je ne comprends plus, quoi. Vous ne comprenez pas ça, que vous ne comprenez pas, je ne comprenez pas. Mais apparemment, vous, c'est une certaine... Votre dernière déclaration dans la presse, vous avez aussi dit que vous ne comprenez pas grand-chose, donc on n'est pas à... Je n'ai pas... C'est vous qui rajoutez grand-chose. Vous avez le... On a l'air de moduler un peu les verbes. Y a-t-il d'autres interventions sur le compte administratif de l'Amérique ? Je vous propose de passer au compte administratif du cinéma. Alors, le cinéma. En section d'investissement, nous n'avions pas d'opération d'ordre. En opération réelle, nous avions 21 142 résultats reportés, qui a été reporté intégralement, réalisé. 30 192 05 d'emprunt, qui a été réalisé pour 29 042. Et en niveau corporel, 1300, et on n'en a réalisé que 211 07. Ce qui, sur les 52 634 43 prévus, nous avons réalisé 50 395 50. Côté recettes, on a 31 303 euros qui étaient prévus en opération d'ordre. Nous avons réalisé 12 145. Ça correspond, si vous voulez, à simplement de l'amortissement. En opération réelle, nous avons dotation de fonds et réserves. Nous avions prévu 21 331 38, qui ont été réalisés intégralement. Et donc, la section d'investissement recettes, qui était prévue à 52 634 43, est réalisée pour 33 476 38. Alors, en section de fonctionnement, les dépenses, nous avions prévues en opération d'ordre, évidemment, la section d'investissement de 19 158 05, qui tombe. L'amortissement de 12 145 que l'on retrouve en recettes d'investissement. En opération réelle, les charges à caractère général étaient prévues de 5 835 à leçon de 4 485, il y a vu 83. Les charges financières prévues à 4 026 68 ont été réalisées intégralement. Donc, nous avons prévu en section de fonctionnement 41 164 73 de dépenses. Nous avons réalisé 20 657 51. Dans les recettes, pas d'opération d'ordre. En opération réelle, pas de résultat reporté. Subvention, nous avons prévu 8 000, nous avons récupéré 3 467 83. Et en notre produit, 33 163 73, et nous avons réalisé 34 108 80. Ce qui nous donne un total sur une prévision de 41 164 73 en recettes de fonctionnement, 37 576,63 réalisées. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation du compte administratif du cinéma ? S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la présentation du compte administratif du vêtement des jeunets. Pareil, nous sommes, comme pour les comptes de gestion, en gestion de stock. Donc, les dépenses en section d'investissement, travaux en cours 80 000, on a réalisé 30 060 94. En opération réelle, on a un résultat d'investissement reporté de 3 557. Ce qui, sur les dépenses prévues de 83 557, on a réalisé 30 060 94. De l'autre côté, en recettes, nous avions prévu, donc sur les travaux en cours 83 557 0, nous avons réalisé 3 357 0. Et donc, sur 83 557 de recettes, puisqu'on est obligé d'équilibrer les comptes, nous avons réalisé 3 357 euros. En fonctionnement sur les dépenses, en opération d'ordre, il y a la variation de stock de 83 557 que l'on retrouve en recettes de travaux en cours en recettes d'investissement. Nous avons réalisé 3 357 que l'on retrouve aussi dans le même pendant. Et en opération réelle, les charges à caractère général de 76 443, nous avons réalisé 47 486 47. Et haute charge de gestion courante, qui était là pour équilibrer le compte, il n'y a aucune réalisation. Donc, nous avons prévu 312 605, nous avons réalisé 50 843,47. Côté recettes, la variation de stock en cours 80 000. Nous avons réalisé 30 060, c'est le croisé avec les dépenses de section d'investissement. Et en opération réelle, le produit du domaine, prévu 232 605, on a réalisé pour l'heure 78 412 50. Et donc, nous avons une réalisation recette de 108 473 sur 312 605 attendus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte administratif ? Déjeuner. S'il n'y a pas de questions, je vais m'échapper deux secondes, je vais remettre les tableaux. Je vais céder la présidence à Nolée Fouilloux, de façon à ce qu'elle passe pour céder au vote. Donc, on va passer au vote du compte administratif de la ville. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de passer au vote par section investissement et fonctionnement, sauf s'il y a des oppositions quelconques à procéder ainsi. Je vous remercie. Donc, sur le compte administratif de la ville, sur la section d'investissement, qui est contre ? Donc, quatre contre, qui s'abstient ? Une abstention. Sur la section de fonctionnement, qui est contre ? Quatre contre, qui s'abstient ? Une abstention. Sur le compte administratif du budget annexe du cinéma, on vous pose de la même manière. Sur la section d'investissement, qui est contre ? Une alimité. Qui s'abstient ? Pardon, une alimité. Sur la section de fonctionnement, est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Une alimité. Merci. Sur le compte administratif des jeunes, sur la section d'investissement, qui est contre ? Sur la section d'investissement, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une alimité. Et sur la section de fonctionnement, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une alimité. Merci. 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 Then, хорош. Merci. IfAPP кстати. Merci. Il a proposé d'affecter en 2019, au contenu extrait excédent de fonctionnement capitalisé… La somme de 183 au 894,59 euros pour financer le déficit de la section d'investissement. Le résultat reporté de fonctionnement, compte 002 en 2019, sera donc de 1,433,534,75. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Je peux passer au vote pour l'adaptation de ce résultat. Qui est contre ? Qui s'obstient ? La unité ? Merci. Budget du cinéma, le résultat cumulé de 2018, c'est 16919,12. Le résultat cumulé de 2018, on a un besoin de financement de 16919,12 que l'on retrouve. Il est donc proposé d'affecter en 2019 au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, la somme de 16919,12 pour financer le déficit de la section d'investissement. Est-il des questions ? Je peux passer au vote. Qui est contre ? Qui s'obstient ? La unité ? Merci. Et on a l'affectation des résultats de l'autissement déjeuner. Que j'ai ou que je n'ai pas, s'il est là, planqué au fond, économie de papier. Donc, le fonctionnement, le résultat cumulé de 2018, c'est 57629,97. En investissement, fonctionnement. En investissement, le résultat cumulé pour 2018 est de moins 30274,14. Donc, on a un besoin de financement du même montant. Comme le compte 1068 ne fonctionne pas pour l'électissement, donc, je vous propose de reporter le déficit d'investissement au BP 2019 au compte 001 en dépense, soit 30260,94. Il y aura un résultat reporté de fonctionnement au compte 002 en 2019 de 27369,03. Est-ce qu'il y a des questions ? Là-dessus, je le mets au vote. Cette affectation de résultats, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unité ? Merci. Monsieur Fougeret, vous prenez le micro, un petit peu, pour la question numéro 4. Tariq d'utilisation de la place du forail et de la halle couverte à l'occasion des 8 données pour votre manifestation. Il est proposé au conseil municipal de statuer sur les tarifs suivants, relatifs à l'utilisation de la place du forail et de la halle couverte. 90 euros pour les associations 016, 500 euros pour les extérieurs. L'utilisation de la place du forail sera assortie d'un règlement ainsi qu'un plan d'implantation. Les données ou vos comptes se dérouleront uniquement les dimanches de 6h à 19h sur l'ensemble de l'année, excepté lors de la période fixée par les vacances volaires d'été, soit juillet et juillet. Chaque association organisatrice aura l'autorisation d'organiser ses manifestations en raison de 2 par année civile. Elle bénéficiera de 100 disputables PVC 118 chaises et la zone puvettes mises à disposition grâce au demand. Il sera demandé un chèque de potions de 500 euros. L'organisateur sera tenu de faire une déclaration préalable de vente au déballage, au moins avant la manifestation, adressée au Pôle Céva, qui se chargera de fournir un fichier type de registre permettant d'identifier les personnes participant à la manifestation, que l'organisateur devra obligatoirement compéter. L'organisateur aura à sa charge le nettoyage de l'ensemble de la place du foireil, ainsi que la zone puvettes. Il est formellement interdit de réaliser des tracés au sol, peinture ou autre produit marquant. Seul le repérage éphémère, ruban adhésif, est toléré, à condition que celui-ci soit retiré à l'issue de la manifestation. L'organisation de toute manifestation sur la place du foireil devra faire l'objet d'une demande écrite qui sera étudiée en bureau municipal. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Prévoyez-vous des exonérations exceptionnelles pour les écoles publiques ? Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour, mais ça peut être étudié. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas penché sur le problème. D'accord. D'accord. Et d'autre part, les balles de la Mayade au grand lieu, au forêt ? A priori, oui. A priori ? A priori. Oui. Souhaitons-le. Il y aura la Mayade, c'est sûr. Il y aura la Mayade, c'est sûr. Oui. D'accord. Et les jeunes ne verront toujours pas cette location ? Nous n'avons pas ? Non. Dans la Mayade, c'est une association. Ils ont le droit, une fois par an, à la disponibilité de l'eau. Ok. Et notre groupe avait proposé un prix moindre, 65 euros pour des associations tirossaises et un prix plus élevé, 650 pour les assos extérieurs. Nous regrettons que notre proposition n'ait pas été suivie. On est bien d'accord que le marché couvert est dans l'état qu'il est, mais il était fermé. Là, on ne parle pas d'une salle. On parle pas d'une salle, mais ça décide, on a un minimum d'entretien. Et de coût humain. D'accord. On n'a pas d'extérieur. Si on mette 500, 600, on n'a pas d'extérieur. Enfin, quand même. Et M. le maire, vous aviez déclaré que les tirossais devaient s'approprier le lieu lors d'une séance de questions écrites au Conseil municipal du 7 février dernier. Nous avions questionné sur une demande d'utilisation qui est l'AMAP, qui atteint toujours une réponse de votre part. Est-ce que... Je leur ferai une réponse après, mais je peux vous dire effectivement où il y en est. Je ne pense pas que je n'autoriserai pas l'AMAP à utiliser la place du foire. On peut savoir pourquoi ? Simplement, si vous voulez, c'est un problème de... Le problème, c'est soit j'aurais pu les intégrer très facilement s'ils étaient sur un jour de distribution au marché, avec un règlement de marché. Je ne peux pas faire... Le problème, c'est que si je laisse une ouverture sur cette place, sur une utilisation le samedi matin, après, c'est la porte ouverte. J'ai du mal à refuser à tout le reste de... à toutes les autres demandes. Voilà. Donc, pour l'heure, si vous voulez, sur le règlement qui va sortir, sur le règlement du foireil, donc on vous a donné simplement, si vous voulez, un condensé. Il est dit que tout, en dehors de ce qui nous a été présenté ici, toute demande sera soumise au bureau municipal pour pouvoir l'étudier. Parce qu'il peut y avoir des demandes de... Je n'en sais rien, d'installer un écran géant, de diffuser un acte de rugby, de foot, je ne sais pas. Donc, tout cela va être... Tout cela va être traité, je vais dire, au cas par cas. Mais après, je ne vais pas revenir sur le débat sur les AMAP avec de... J'entends bien, on me dit d'un côté, c'est associatif, il n'y a pas de notion de commerce, c'est simplement en transitoire. Je sais qu'ils sont installés pour l'heure, dans un endroit qui leur convient moyennement quand il y a de la pluie, mais je n'ai rien voulu toucher jusque-là, parce que bon, c'est déjà quelque chose de dérogatoire. OK. Juste, on est vraiment déçus, on aurait aimé que vous baissiez vraiment le prix de cette location pour les tirs rossais, pour les assauts rossais. 65 euros, c'était... Écoutez... Pour les tirs rossais, c'était bien. On va... Je vais vous dire une chose, les tarifs, on va les repasser avant la fin de l'année. Peut-être que... On verra. Non, mais on verra. Je vous ai dit... Vous n'étiez pas, mais j'ai dit que... Je l'ai dit d'ailleurs en commission. J'ai dit qu'on va étudier une mesure d'accompagnement pour les associations tirs rossaises, qui vont faire des vides greniers pour la première année. La commission générale... Hein ? La commission générale ? Oui, on l'a dit au général. On était en commission générale, oui, c'est-à-dire que... J'étais, monsieur. Oui, commission générale. Donc, j'ai demandé à Christelle Hospital de commencer à travailler là-dessus. Elle a contacté un certain nombre d'associations qui pratiquent activement de vides greniers, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on ressort d'un vides greniers à la place du marché couvert, et qu'est-ce qu'il va ressortir d'un vides greniers au foireil. Sachant que je ne conteste pas, moins de surface couverte, plus de surface découverte, je ne connais pas l'attractivité qu'il peut y avoir. Il y a des inconvénients, il y a d'autres avantages. Je pense qu'en termes de circulation, de stationnement à proximité, c'est quand même un peu plus sympa que ce secteur-là. Mais bon, si effectivement, si cette... Je veux dire, là-dedans, les 90 euros, il y a quand même toute l'allocation du matériel. Il y a tout le matériel qui est compris, les tables. On se rééquipe en tables légères de façon à minimiser la dureté de la munitention. Mais je ne... Je vous dis, on reviendra dessus sur le dernier trimestre, quand on va voter tous les tarifs, on en reparlera en commission. Mais on est définitif. Ce n'est pas définitif. On démarre avec ça. On l'a baissé un peu par rapport à ce qui se pratiquait. Je pense que dans les résultats financiers que peut faire une opération comme ça, c'est vrai qu'on n'est ni la commune, ni l'association, ni à 30 euros. Généralement, quand je vais au vide-grenet de l'association, je laisse toujours un petit billet là-dedans. C'est la différence, c'est là, quoi. Voilà. Les associations, elles ont été informées, plus ou moins, de l'organisation ? Il faut qu'avant d'être informés, on est dans une délibération avec un tarif. Donc maintenant, il va y avoir une information vers les associations. Christelle va se servir de ça également pour pouvoir mettre, on va leur écrire, alors qu'on va les questionner sur leur rendement financier, des opérations. Et sur leur mode d'utilisation, parce que du coup, sur leur mode d'utilisation, parce que du coup, on ne sait pas trop comment elles vont... Des plans ont déjà été effectués avec la maximum d'utilisation de leur place. Ça, on l'a vu, mais sur la période, je veux dire. Sur la période, forcément, elles l'utiliseront moins, même si elles ont droit à deux utilisations. Donc, quand bien même, c'est vrai qu'il y a un coût pour la collectivité, il n'en demeure pas moins que c'est le tissu associatif qui alimente et qui... Non, mais si vous voulez, je dis non à rien dans tout ça. Mais comprenez que l'on passe d'un système à quelque chose de nettement différent. Voilà, on va regarder, on va en parler. Déjà, c'est vrai qu'il y a des associations, les premières qui vont démarrer là-bas, je vais suivre les quatre, j'en suis parfaitement conscient. C'est pour ça que je vous dis qu'il est dans l'idée, il est dans l'idée de mettre en place un accompagnement a posteriori, c'est-à-dire surconsultation, de façon à ne pas pénaliser les associations qui ont établi des budgets avec des vides greniers qui s'adaptent à peu près sur combien ils pouvaient compter. Elles seront également informées de cette... Tout à fait. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Je l'ai dit et on le fera. Y a-t-il d'autres interventions ? On procède au vote. On procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Question numéro 5. Avancement de grade, transformation de poste. Plusieurs agents communaux remplissent ces conditions d'ancienneté prévues par le statut pour leur ouvrir la possibilité d'une nomination sur le garde supérieur de leur cadre emploi par le biais d'un avancement de grade. Ces nominations restent toutefois conditionnées à l'inscription préalable au tableau annuel d'avancement de grade qui n'est effective qu'après l'avis de la commission administrative paritaire départementale. Elles sont également soumises à la création préalable au tableau des effectifs des postes correspondants au niveau garde des agents. Après avis favorable de la CAP, en date du 15-02-2019, il nous est donc proposé de transformer les postes suivants afin que M. le maire puisse procéder aux nominations correspondantes. Donc au 1er septembre 2019, en catégorie C, j'ai 4 postes d'adjoints techniques à temps complet, échelle C1 de rémunération, en 4 postes d'adjoints techniques principales de deuxième classe à temps complet, échelle C2 de rémunération. Alors qu'on pose la question, il s'agit d'Éric Brême, Geneviève Chauvet, Nathalie Lang, Ercilia Marques. Au 1er novembre 2019, catégorie C, 2 postes d'adjoints techniques principales de deuxième classe à temps complet, en 2 postes d'adjoints techniques principales de première classe à temps complet, là on est en échelle C3 de rémunération, il s'agit de Vincent Granger et de Tenine Azobal, qui s'adresse technique, et un poste d'adjoints administratifs principales de deuxième classe à temps complet, échelle C2 de rémunération. En un poste d'adjoints administratifs principales de première classe à temps complet, échelle C3 de rémunération, il s'agit d'Isabelle Desquais, qui est à l'administration. Est-ce que vous avez des questions sur ces avancements ? Est-ce qu'on peut procéder au vote ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unité ? Merci. En 6, création de postes temporaires. Le recrutement d'agents contracteurs à la durée déterminée par les collectivités, strictement encadré par le décret du 15 février 88, qui est modifié par une circulaire du 29 décembre 2015. En l'occurrence, au terme de cet article du décret, il y a une collectivité pour recruter des contractuels pour une période correspondant à un besoin saisonnier pour une période d'une durée maximum de 6 mois. Ainsi, comme les années précédentes, la ville de Saint-Vincent-de-Tiros envisage de recruter à compter du 1er juillet un certain nombre de saisonniers pour répondre à l'accroissement des activités liées, notamment à la préparation des fêtes et autres manifestations estivales. Ce renfort permet également d'assurer la continuité du service en palliant au congé des agents posés au mois d'hôte. Donc, en 2019, ils avaient proposé de créer temporairement à compter du 1er juillet 9 postes d'adjoints techniques au service technique, 2 postes d'adjoints administratifs à l'office de tourisme et 1 poste d'adjoints administratifs au pôle éducation jeunesse. Les contrats de travail sont échelonnés entre le 1er juillet et le 31 août. Généralement, ils font un nom à chacun. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création de 12 postes de travail temporaires à temps complet à compter du 1er juillet 2019. Oui, madame Mollet ? Non, le prix du tourisme, c'est pas les compétences max ? Si, tout à fait. Alors, bon, l'office de tourisme, on a conservé, lorsqu'on a fait le transfert de compétences et qu'on a calculé ça sur les attributions de compensation, on s'est réservé le droit de procéder au recrutement, ce qui permet de recruter des tirossés. C'est un peu vache, j'en comprends bien, mais pour l'office de tourisme, un tiross, autant en les tirossés. Donc, c'est... De toute façon, on les payait. On les payait, oui. Ça aurait été payé sur l'attribution de compensation, donc ça n'a pas été pris sur l'attribution de compensation. Nous les payons, nous les recrutons. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous limitez. Merci. Question numéro 7. Adhésion à l'oeuvre de services d'accompagnement des comités techniques et CHSCT par le centre de gestion des Landes. Donc, le centre de gestion des Landes propose un accompagnement des communes pour le fonctionnement de leur comité technique et leur commission de l'hygiène et sécurité du travail. Cet acte va vraiment se traduit par exemple par les dispositions d'outils, de modèles, d'actes, etc. Je vous passe tout ça. La collectivité conserve toutefois l'initiative de la maîtrise de l'accompagnement assurée par le CDG demeure décisionnaire. Ce qui est important là-dedans, c'est que les interventions du centre de gestion dans le cadre de la convention conclues pour une durée limitée sont assurées à titre gratuit. Donc, ça ne coûte rien. Vous avez la convention qui est jointe à la délibération. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Question numéro 8. Formation des agents, fixation du plafond de la prise en charge des frais liés à la mise en oeuvre du compte personnel de formation. Donc, en matière de droit de formation des agents publics, le décret 2017-928 a mis en oeuvre le compte personnel de formation, CPF, qui se substitue au droit individuel à la formation, le DIF des agents. A l'instar des salariés de droit privé, depuis le 1er janvier 2015, tous les agents publics sont désormais concernés. Le compte personnel de formation compose désormais avec le compte d'engagement citoyen CEC, qui vise quant à lui à favoriser et remonnaître les activités bénévoles, le compte personnel d'activité, CPA, de chaque individu. Le CPF est alimenté de 24 heures par an jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, soit un report possible sur 5 ans, puis de 12 heures par an jusqu'à un plafond de 150 heures. Pour les agents catégorisés ne possédant pas de diplôme, le plafond est poussé jusqu'à 400 heures. On peut se coûter 400 heures. Les compteurs sont gérés directement par la thèse des dépôts et consignations et l'alimentation des droits, ce fait automatiquement par le traitement des données issues, des déclarations sociales nominatives et des SN établies mentionnements par les collectivités. Chaque agent peut se connecter sur un site pour y consulter ses droits. Le CPF peut utiliser l'initiative de l'agent pour toute action de formation hors seules relatives à ses fonctions ou à l'adaptation des fonctions exercées. Le CPF vise notamment la mise en œuvre d'un projet d'évolution de mobilité professionnelle, y compris la préparation aux concours et examens effectés dans ce cadre-là, la qualification pour les moins diplômés, la reconversion en cas de prévention d'une inaptitude physique. La mobilisation du compte personnel de formation peut faire l'objet d'un accord express, forme de convention entre l'agent et l'autorité territoriale, qui garde le pouvoir de refuser, refus motivé, la demande présentée par l'agent. L'employeur doit apporter une réponse à l'agent dans un délai de moins. En cas d'accord, l'employeur s'oblige à prendre en charge les frais pédagogiques liés à la formation. Toutefois, il est possible de plafonner ces frais par délibération. En revanche, il n'existe aucune obligation de prendre en charge les frais de déplacement. Au vu de ces éléments, ce qui a été d'ailleurs présenté en comité technique, il vous est proposé de limiter la prise en charge des frais pédagogiques sur attachant la formation suivie au type du CPF à une enveloppe globale de 5 000 euros par an et de ne pas prendre en charge les frais de déplacement liés aux formations suivies dans le cadre du CPF. Y a-t-il des observations ? S'il n'y a pas d'observation, je passe au vote qui est contre, qui s'abstient, une immunité, merci. Là, nous avons une convention de la plus haute importance de partenariat public pour l'échange de souffleurs dans le domaine de la propreté urbaine. La commune du Grand Axe et la commune de Saint-Vincent-de-Tiros envisagent de poursuivre la mise en place des partenariats établis dans le cadre de leur mission relative à la propreté urbaine et proposent à cette fin la signature d'un projet de convention de l'échange de moyens techniques du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Ce partenariat permettra notamment de procéder auprès des moyens techniques souffleurs pour les fêtes de Dax et de Saint-Vincent-de-Tiros et d'actuer la volonté commune d'établir un échange intercollectivité permettant aux agents concernés de partager leurs expériences respectives. Il est joint à une convention de partenariat public-public pour l'échange de moyens techniques avec la communauté du Grand Axe. Est-ce que vous avez des questions avant que cette délibération m'autorise à signer cette convention avec le Grand Axe ? Je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une ammunité ? Merci. Dans le cadre des conventions, nous avons une convention de servitude avec Enedis. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et de l'alimentation du réseau électrique de distribution publique, Enedis sollicite à la commune pour le signifier d'une convention des servitude de passage d'utilisation électrique sur les parcelles cadastrées à des 215, 271, 216, 269, 270, lieu dit Grand Tourin. Le projet d'acte et le plan sont joints à la note de synthèse. Vous avez tout ? Qu'est-ce qu'il faut passer ? Il y a des questions sur cette convention ? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une ammunité ? Merci. En question numéro 11, un échange de parcelles, commune-pôle médicale, chemin de Mathecu. Là, on va parler de la voie verte. Je ne sais pas quelle va arriver, celle-là. Le schéma communautaire de création des pistes cyclables de la communauté de communes Marénadeau-Pres-de-Sud prévoit que l'itinéraire de liaison douce reluant Tos à la gare de Saint-Nasson-de-Tiros passera notamment par la rue du Ruisseau pour rejoindre le chemin de Mathecu. Afin de réaliser cette portion de piste entre la rue du Ruisseau et le chemin de Mathecu, il est nécessaire d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée AK217 appartenant à la SCI Maison-Médicale. Après discussion avec les propriétaires, il a été convenu d'un échange de parcelles de superficie identique, donc sans soultes, d'environ 250 m². La parcelle échangée appartient à la commune et elle est cadastrée AE46P. La superficie précise sera confirmée par un futur bornage après la réalisation de la liaison douce par la communauté de Commune Max. S'ensuit donc le cheminement, vous avez deux plans et un plan un peu plus détaillé avec le cheminement au travers du centre médical de la future liaison douce gare de Saint-Vincent-de-Tiroz, ce tos qui nous permettrait de le raccorder au réseau existant. Est-ce qu'il y a des questions sur cet échange ? Je passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Une inimité, merci. Remplacement de l'éclairage aux arènes Demande de subvention en axe. La ville poursuit son opération de remplacement des luminaires par l'éclairage à LED en vue de réaliser de substantielles économies d'énergie et de maintenance du réduit plus important. Après l'école de la langue, le cinéma, le gymnase de la Romaine, le centre de loisirs, de la soucle, ce sont désormais les arènes qui connaissent l'équipé. Cette opération répond aux objectifs du programme TEPOS, Territoire à l'énergie positive, porté par la communauté de communes et plus particulièrement à celui de la rénovation énergétique basse consommation des bâtiments. Elle est dès lors susceptible de faire l'objet d'une participation financière communautaire à hauteur de 50% du montant restant à change de la commune. Le coût provisionnel des travaux étant de 11 774 euros hors taxes, on va solliciter une subvention de 50% de cette somme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Il nous est proposé de poursuivre l'opération de remplacement des luminaires par des éclairages à l'aide pour réaliser des substances tels économiques d'énergie et de maintenance. Vous précisez pour une durée de vie plus importante. Or, la société que vous avez sélectionnée semble incapable de garantir son matériel. Lors des travaux places du foirail, les services de la mairie, est-ce bien leur rôle, ont voulu imposer ce fournisseur à l'électricien du mot éclairage devant l'impossibilité. De cette société de fournir la moindre garantie, l'électricien a dû décliner son offre de services. Lors du conseil municipale 17 février, nous étions encore intervenus sur ce choix que vous nous présenterez comme économique. Vu les mentions que notre intervention a suscité, les tentatives de démasquer notre soi-disant informateur montrent une gêne, voire un embarras qui ne devrait pas exister dans le cadre d'une sélection ouverte, claire et transparente. J'invite d'ailleurs toute personne souhaitant connaître nos sources à me contacter afin d'éviter de mettre mal à l'aise quiconque. Donc, monsieur le maire, celui qui pense qu'un profession coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un récompétent. L'analyse d'un prix ne se fait pas avec un tableur Excel. Le prix défiant toute concurrence pratiquée par cette société, sont-ils dû à une qualité moindre ou bien à des méthodes plus condamnables ? C'est vous qui posez des questions, vous avez peut-être des réponses. Non, en tout cas, je sais très bien qu'avec vous, on ne pourra jamais répondre. En effet, cette société est-elle capable de prouver le caractère éthique du processus de fabrication de ces produits, à savoir, le respect des huit conventions de l'Organisation internationale du travail sur la non-discrimination, le travail des enfants, la liberté syndicale ? Oui, mais monsieur, vous savez qu'on est au date du Xe siècle. Oui, tout à fait. Laisse-moi finir, je vais vous intervenir après. La traçabilité totale des produits, avec les prix qui pratiquent, ça m'étonnerait qu'on ait tout ça. L'obligation de proposer des produits répondant aux normes et aux labels environnementaux. Les produits étaient fabriqués avec des matières premières issues du commercial qui étaient tout à l'heure et ou fabriquées à partir de matières premières recyclées. Monsieur le maire, on peut pas être éco-citoyenne dans notre commune et avoir des actes contraires dans sa gestion quotidienne. Voilà une nouvelle incohérence entre votre discours et vos actes. Je vous remercie pour ce petit costard d'été, Monsieur Duluce. Je voudrais savoir une seule chose, c'est que vous rentrez, vous êtes en train de rentrer dans des marchés qui, des choses qui ne font pas partie du cahier des charges. Là, si vous voulez, on est simplement sur des marchés tels qu'ils sont appelés, sur lesquels on se contente, les services techniques se contentent de faire un appel d'offres à trois ou quatre intervenants. sur vos bons conseils, d'ailleurs, on a rentré dans la boucle un quatrième qui, lui, ne répond même pas. Il ne répond même pas. Je n'ai donné aucun conseil. Je n'ai donné aucun conseil. Pas vous, pas vous. Vous n'êtes pas le seul à parler. Vous êtes principalement un des seuls à parler, mais de temps en temps, il y en a d'autres qui parlent dans votre groupe, heureusement. Et je peux vous dire qu'effectivement, nous, vous comprenez bien que nos services techniques et notre directeur des services techniques, quand on lui dit qu'on peut vous proposer quelque chose qui est soit moins cher, soit mieux, ils ont le même prix, il va effectivement aller dans le sens de cet équilibre. Vous le savez très bien, tous nos dossiers, ils sont traités sur un aspect pas 50-50, généralement, c'est 60 sur le technique et 40% sur le prix. C'est ce qui ressort. Voilà. Les analyses qui sont faites par nos services techniques sont là. Ce n'est pas moi qui fais ces analyses. vous, vous avez pris en ligne de mire, si vous voulez, cette société qui, effectivement, elle a été rachetée par quelqu'un qui faisait ça depuis longtemps et puis, bon, qui, effectivement, sort avec des tarifs qui sont assez intéressants. Le dernier marché, le dernier appel d'offres qu'on a fait dessus pour consulter, ce n'est pas lui qui sort gagnant. Vous le verrez à l'occasion. C'est tout. Oui, mais, alors, je reviens sur ce que vous avez dit. On peut réellement se poser des questions en 2019 de qu'est-ce qu'on achète ? On est bien d'accord. De savoir comment on traite les gens, comment ça peut venir de l'autre bout du monde, etc. On peut le dire quand même. C'est pareil. À ce moment-là, c'est la même chose pour tout. C'est la canette de bière que vous avez distillée dans les fêtes. La bouteille de champagne doit être bien. C'est un autre débat. Le champagne vient du champagne. Ça reste français, monsieur. Le champagne reste champagne. Mais les bouteilles, elles sont fabriquées où ? Les bouchons, elles sont fabriquées où ? Les étiquettes, etc. Il faut quand vous les descendre dans les trucs, il faut aller bouter un peu jusqu'au bout de tisse. Mais on reviendra jusqu'au fond. On l'emmènera vers vous, alors. On vous déroulera toutes les informations. Mais je pense, je pense d'ailleurs avoir peut-être un petit peu plus de soucis écologiques que vous. Alors ça, par contre, on peut prendre le pari si vous voulez. vos identités contre les miennes. Ouais. Tout à fait. Vous n'êtes pas pour maire. Ouais. On ne parle pas de maire. On parle d'où ? Non, vous parlez d'un ami. Non, parce qu'on a l'a vu. Vous en avez pas. C'était la fin de vue. M. Mathieu. Non, mais... Non, mais... J'ai un scoop. Je ne serai jamais maire d'octeur. Reste à vous. La fin de vue. Je ne serai jamais maire. M. Dubus, il ne faut jamais dire jamais. Ouais, c'est ça. Il faut être élu. Vous n'avez pas été élu, vous êtes maire. Exactement. Et si, j'ai été élu, mais... Comme moi. Au même titre que moi. Au même titre que vous. Non, parce qu'il a été élu par le conseil municipal. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'éclairage des arènes ? Sur l'éclairage des arènes, je voudrais rajouter une simple chose, c'est que, bon, on ne va pas faire des économies terribles parce que ce n'est pas tout le temps éclairé, ce n'est pas tout le temps éclairé, ce n'est pas tout le temps. Mais, par contre, on va récupérer de la puissance sur le réseau et ça, c'est quand même sacrément intéressant. On va récupérer 8 kg pour le parc et ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces éclairages LED des arènes ? Donc, je soumets au vote. Qui est contre cette demande de subvention ? Je vous rappelle qu'on a un genre de subvention. Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Question numéro 13. Dénomination du complexe ténistique de Burie. Donc, la dénomination des bâtiments et équipements municipaux relève la compétence du conseil municipal en vertu de l'article L21, 20, 19, 29 du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, je vous propose de donner au complexe ténistique municipal de Burie le nom de Marie-Apati. que l'on a sûrement aimé voir de bouche. Est-ce qu'il y a des observations ? Qui est contre ? Oui, l'observation, oui. Monsieur Albano. Oui, juste une question. Pourquoi nous solliciter sur un vote alors que la plaque est déjà, vous avez tous constaté, je crois, montée ? Elle fait un pass. Écoutez, si le conseil municipal refuse, on va la sortir. C'est pas de bon fait, hein. Elle a été mise en place, effectivement, on avait derrière la tête, de dénommer ce complexe, complexe Marie-Apati. Et ça a été fait pour des raisons de pratique, je crois, parce que... Oui, peut-être que ça a été sympa qu'on soit associé à cet hommage, à cette... Vous êtes associé à cet hommage à l'heure actuelle. Maintenant, si le conseil municipal vote contre, on sortira la plaque Marie-Apati et on l'appellera complexe ténistique, et ça va se sentir en ce moment. Marie-Apati était fervente de tennis, ça a été un choix par rapport à ça, je ne sais pas ? Non, c'est un choix. Je vous fais la question, hein. C'est un hommage, si vous voulez, c'est très simple, Marie-Apati, quand elle a été élue maire, elle a été un petit peu contrainte, parce que, bon, dans les éléments qui ont été donnés, notamment, je l'ai contribué pour partie, dans les éléments financiers, je lui ai empêché, quand même, de faire un certain nombre de choses au début du mandat, afin de pouvoir essayer de retrouver, de dégager des marges, avant de reprendre une norme d'investissement normale. Et ce projet, c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur, effectivement. La session de réaliser du foncier pour pouvoir créer... Elle voulait créer une plaine des sports, on a voulu démarrer la création de la plaine des sports, avec les tennis couverts. Donc, je pense que, c'est pas tous les jours, heureusement, parce que c'est quand même quelque chose de pénible, d'avoir un maire en fonction qui décède, soit tout de suite à une longue maladie comme ça. Voilà, il nous a paru que c'était... C'était quand même un petit hommage à mettre là-dessus. Bon, après, les noms, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, c'était tout simple, c'est bien d'en parler, soit tu peux nous faire, avant que la plaque soit posée. Non, mais je... Je vous rejoins, je l'ai découvert, comme vous, j'ai découvert qu'elle avait été posée avant que ça passe en conseil municipal. On m'a expliqué un peu l'inexplicable, mais bon, que c'est posé des raisons de pratique. mais je suis d'accord avec vous. Non, moi, juste pour confirmer, je rejoins M. Albano, moi, personnellement, je voterai pour, mais, voilà, une fois de plus, vous n'étiez soi-disant pas au courant, mais on attend que la délibération soit prononcée avant d'installer quelque chose. Non, mais j'étais... Je vous l'ai dit, je ne vais pas me réexcuser une deuxième fois, je n'ai pas d'expérience d'avoir, je les ai découvertes, comme vous. Oui, pour moi, alors, j'ai récontré, ce n'est pas une question de non, c'est une question de plus de forme, dans le sens où, ce n'est pas la première fois dans le mandat où on attribue un non sur une voie ou sur un bâtiment, et je trouve dommage de ne pas associer les tirossesses et les tirossés qui vont utiliser la voie, s'il s'agit d'une voie ou le bâtiment, quand il s'agit d'un bâtiment. Je pense qu'on va faire aussi de la consultation, de la concertation, ça ne demande pas des centimes, et je pense qu'ils peuvent faire aussi des propositions sur les bâtiments qui leur appartiennent aussi. Ce système parcipatif est quand même très complexe, et sur les histoires de rues, de voies, il y a quelques bases, quand même, on ne peut pas réutiliser un non-existant, il doit y avoir une certaine cohérence. Après, comment vous consultez les gens, c'est ça ? C'est toujours le problème. Est-ce qu'il faut faire un référendum ? Est-ce qu'il faut mettre une boîte à idées ? Ça pouvait être les usagers. Ça pouvait être les usagers de l'espace, par exemple. Après, on prend ou pas, mais ça... Ils ne sont pas offusqués. Alors, je voulais juste simplement rappeler qu'à Thiros, il y avait une tradition qui était de ne pas donner de nom patronné unique de personnes vivantes ou disparues aux bâtiments, aux équipes collectives, aux monuments et aux voies municipales. Ça a toujours été justement et justement, on pourrait éviter ce genre de dabat. Le collège, c'est le département. La salle de l'Ouest ? C'est le département. La salle de l'Ouest, c'est qui ? Non, non, mais c'est le mestice, par contre. De l'Ouest, c'est le mestice. Non, mais... Non, on est sur les bâtiments publics, là. Vous savez, M. Mathieu sait très bien que chaque début de mandat, il était évoqué ce genre de choses. C'est pour ça qu'on n'a pas d'avenue générale de Volatiros ni d'école François Mitterrand. Je suis désolé. Ça a toujours été une tradition de Volatiros. Ça manque, ça, tiens. On pourrait mettre une avenue au général de Gaulle, quelque part. On nous a proposé, je dis ça, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a proposé de rebaptiser l'avenue nationale. J'ai aussi un courrier avec quelqu'un qui voulait qu'on rebaptise l'avenue nationale, mais il voulait garder un double nom parce qu'il sentait quand même qu'il était sur des sables mouvants, mais l'avenue du général de Gaulle. Il est venu ici ? Il est passé ? Non, mais... On veut savoir que François Mitterrand est venu inocurer le centre de Touren, donc je vous disais qu'on aurait pu aussi, peut-être. J'ai eu César, on a fait la voix roumaine. Mais je n'ai pas eu de demande pour passer au sein l'avenue de François Mitterrand. Non, non, mais... Par contre, j'ai eu une demande pour le général de Gaulle. Et alors ? C'est collaborative, vous avez accepté ? Non, non, non. On n'a pas envie de changer d'adresse, mais vous comprenez qu'un double adressage, c'est quand même très compliqué. Ouais, c'est pas très compliqué. Bon, allez. Allez, on passe au vote sur cette question de 13 qui est contre, qui s'abstient. Une abstention. Merci. Question numéro 14. Avis du Conseil municipal sur la création d'une chambre funéraire. Monsieur Stéphane Echeverry, pompe funèle tirosseuse, a déposé auprès de la préfecture un dossier visant à obtenir l'autorisation de créer une chambre funéraire à Saint-Vincent de Tiros. Cette implantation est projetée en bordure de la Mille Touraine comme les plans joints nous permettront de le constater et se concrétiserait en cas d'avis favorable par la réalisation d'un hall d'accueil de trois salaires de présentation de la République de loco-technique et d'un parking. Le dossier est présenté, donc tout ce que j'ai reçu de la préfecture, je vous l'ai mis là-dedans et je vous ai mis le dossier. Et c'est un avis. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, je vais vous donner... Je vais ouvrir le feu là-dessus. J'ai démarré. Pour moi, j'ai reçu ça de la préfecture. On va encore revenir sur les morts, je n'aime pas trop, mais on a été quand même confrontés au problème au décès de Marie-Apathy, de ne pas pouvoir lui faire intégrer la chambre mortuaire ici. Donc, je me suis dit quelque part, il y avait, avec la population qui grossit, pas à Tyrosse, à l'heure actuelle, mais aux alentours, parce que je me suis dit que peut-être que trois salons de chambre, trois salons mortuaires sur la commune, c'était peut-être, dans certains cas de figure, un peu léger. mais voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, à un moment donné, il en faudra une deuxième ou agrandir l'existante, j'en sais rien, mais il faudra qu'il y ait quelque chose qui se crée pour avoir un petit peu plus de capacités. Maintenant, je vous laisse la parole dessus, si vous voulez intervenir sur la chambre fédérale, ce qui me gêne surtout, c'est le besoin de placement. Oui. On l'intitule tous. Et voilà. On sait que ça va générer forcément de l'activité, des placements, en fait, tout un protocole. Et bon, en face de la co-récréation, on n'est pas dans la récréation. Pour moi, je ne me pose même pas la question. Le projet doit trouver une autre solution. Enfin, ce monsieur doit trouver et vous êtes... C'est l'emplacement qui vous gêne, d'accord ? Oui, moi, j'ai été contactée par les parents d'élèves aussi, qui s'inquiètent du va-et-vier, de comment ça va s'organiser, comme on dit par rapport au protocole, mais également la sécurité au niveau des bases de parking, parce que dans le document qui nous est présenté, on fait référence aux places existantes, à côté de... Oui, j'ai regardé, je crois qu'il y a cinq places qui sont proposées, c'est ça ? Oui, on a envie. Il y a des chambres, je ne sais pas comment on appelle ça, les salons, on imagine qu'il n'y aura pas que cinq voitures qui vont venir, donc à un moment donné, il y a un problème de circulation, de parc, de... Placement, circulation. Si je comprends, vous êtes plutôt pour l'implantation d'une chambre funéraire, mais pas là. C'est ça ? Si je résume... D'autant plus que la façon dont le plan, si je ne me rends pas, le dépôt des... Se fait face à la... Face à l'école, quoi. Donc... Oui, bon, après, il y a... Là, si vous voulez, dans les écoles, il y a deux écoles. Est-ce que... Je veux dire, ça fait... Je crois que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie aussi. On ne peut pas plus occulter, s'il vous plaît. Puis bon, je vais dire que c'est une chambre... Il y a des endroits, vous passez sûrement devant des... des chambres funéraires sans nous en rendre compte. Certains secteurs en ville, des fois, c'est pas... Ça saute pas la figure. J'en sais rien, mais je sais pas. Je vous écoute. Il va falloir, de façon à donner un avis. La décision sera prise par la préfecture. Nous, on a... Nous, c'est une... Vous allez suivre l'avis de votre conseil ou pas ? Mais c'est pas moi qui suis le... Vous allez suivre l'avis de votre conseil. Je vais transmettre. Je vais transmettre... C'est la dernière fois que vous avez demandé notre avis. Vous avez transféré un avis différent. Non, non, je n'ai pas transféré un avis différent. J'ai pris une décision différente de l'avis du conseil. Là, vous allez transmettre sur l'avis du conseil. C'est pas pareil. Vous allez transmettre sur l'avis du conseil. Là, j'ai la... Madame la sous-préfète qui me demande l'avis du conseil municipal. Très bien. Moi, je rejouais un épuisier. Je rentrais pas dans des... Enfin, dans des histoires commerciales. Personnellement, ça me regarde pas. C'est juste que, voilà, c'est le lieu, moi, qui me dérange aussi. Ouais. Et les parcs. Alors, moi, je vais mettre les pieds au bloc. Ouais. Donc, bien sûr, cette question n'a pas été abordée lors de la commission mettant... Nous mettant devant le fait accompli lors de ce conseil. Je suis désolé. Effectivement. On n'a pas... Ouais. On aurait pu... On aurait pu éviter ce genre de conversation au public. On aurait pu en discuter en commission. Mais parce que les commissions s'est fait pour travailler justement les questions. c'est l'assimulé, ben justement. Mais ça, vous n'avez pas l'habitude. Ça fait 5 ans qu'on vous le demande et c'est toujours pas le cas. N'importe quoi. Donc, moi, en tout cas, je donnerais un avis favorable à cette demande pour plusieurs motifs. L'emplacement, tout d'abord, créer un funérarium à proximité immédiate de l'école ne nous paraît pas opportun et c'est pour plusieurs raisons. Mettre le bâtiment à la vue des enfants peut créer des questionnements inutiles, des troubles, voire une certaine eugène. L'emplacement, encore, ce n'est pas à l'entrée de l'île que les tirossés attendent. L'aménagement de l'entrée de l'île nécessaire sera d'autant plus difficile. La circulation, cela ne devait-il pas congestionner un peu plus la circulation à cet endroit ? Le stationnement, le demandeur précise dans sa demande qu'il compte sur de nombreuses places de parking gratuites. Or, ces places sont déjà surutilisées par les parents d'élèves, les utilisateurs de la salle Cirque-Égyme et les riverains. Vous avez signalé qu'on allait avoir dans le futur un besoin de funérarium supplémentaire. Dac, c'est 25 000 habitants et 2 funérariums. Saint-Paul, c'est 20 000 habitants et 2 funérariums. Bayonne, c'est 50 000 habitants et 2 funérariums. Anglais, 38 000 habitants et 1 funérarium. Cabreton, 9 000 habitants et pas de funérariums. Notre commune n'a pas encore 10 000 habitants et on a un funérarium. Voilà. Moi, je suis un peu gêné parce que dans la société qui demande, il y a M. Tcheverry Stéphane qui est mis en avant parce que c'est le gérant et il y a M. Tux Frédéric. Et M. Tux Frédéric, il est aussi partenaire dans le funérarium qu'il est actuel. Donc moi, je me demande si ce monsieur, il ne veut pas s'accaparer le marché local des funérariens. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que soit on ajoure cet avis, vous allez nous répondre que ce n'est pas possible, soit on rencontre et qu'on travaille avec eux pour trouver un autre emplacement, tout simplement. Parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur emplacement dans une zone, à Casa, par exemple, ou bien à côté du cimetière à Bury. Je vous demande votre avis, vous donnez votre avis. Très bien. Là, c'est une demande qui vient de la préfecture. Si on ne donne pas d'avis ou si on parle de donner un avis, d'ailleurs, ça vaut pas pour acceptation. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc, je soumets ça à l'avis, je soumets la... Oui ? Il y a la république derrière. Oui. Plusieurs habitants et parents de l'offre nous ont quand même contactés avant ce conseil parce qu'ils étaient intrigués dans ce projet. Sincèrement. Son emplacement... Vous savez que c'est public mais lors du jour du conseil. Ah oui, d'accord. Voilà. L'heure du jour du conseil est publique. Et les gens s'informent. Madame Rolet, vous pouvez parler de M. Dubus comme vous le souhaitez. Non, non, non. Il faut que je répète par M. Dubus et qu'il n'appelle pas le maire de l'assurance officielle. Mais parce que, par exemple, le propriétaire du funérarium a voulu prendre rendez-vous plusieurs fois avec M. le maire. ça nous a toujours été refuté. Donc, une fois que... Ça, c'est un pur mensonge. Une fois que M. Dubus a eu rendez-vous avec M. Le Maire pour évoquer cette question avant le conseil, il a eu rendez-vous. Voilà. Et c'est malheureux à dire mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un pur mensonge. Merci M. Dubus. C'est un pur mensonge. Bon, on va passer au vote là-dessus, s'il vous plaît. Donc, avis du conseil municipal. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est bon, les abstentions ? Voilà, OK. Je ne sais pas comment ressort le vote mais on modulera l'avis en tenant compte du petit débat qui a eu lieu en disant qu'effectivement, il semblerait que l'emplacement ne soit pas judicieux. C'est bien. Hein ? J'ai une motion en question numéro 15. Vous l'avez lue tous ? L'appel commun des associations européennes pour renforcer l'aide alimentaire. Est-ce que ça appelle des réflexions de notre part ? Donc, qui est contre cette motion ? Personne ? Personne s'abstient ? Unanimité ? Merci. J'ai la question numéro 16. Ça, c'est les questions d'information de l'ordre. Je ne sais pas après. Je vous ai mis une question sur table concernant une demande de subvention complémentaire dans le cadre du programme de sécurisation des écoles où on demande en fonction des conseils que l'on a en se rapprochant à la sous-préfecture. On vous a demandé de rajouter une demande de DETR qui viendrait remplacer la demande FIPD si cette dernière n'était pas acceptée. Les travaux seront engagés courant 2019 pour s'achever en 2022. Ça, c'est un BPI sécurisation des établissements scolaires. Le budget prévisionnel s'est là à 145 000 euros. Le montant, voilà, c'est le montant subventionnable. Donc, ce sera DETR plus FIPDR pour un montant de 58 000 euros. C'est la seule modification. On continue à demander 26 100 au conseil départemental et une prévision de 84 100 euros de subvention. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de subvention alternée ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unité ? Merci. Vous avez en question numéro 7 décisions qui sont prises en version de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. C'est un avenant au marché de maîtrise d'offres relative à la construction de la complète et qu'il ténistique. J'ai reçu trois questions écrites du co-pensant pour Tiroz. L'État, par le biais de la préfecture des Landes, a déposé un recours devant le tribunal administratif contre la délibération de Max approuvant le nouveau PLU de notre commune. Nous avons exprimé nos doutes sur l'avenir de cette modification de PLU. Vous, vous êtes montré très, voire trop, confiant, en ne revoyant pas le projet suite à l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels avec les cols et le conseil. Question numéro 1. Comment expliquez-vous votre obstination devant le recours gracieux de l'État qui entraîne aujourd'hui le recours administratif ? Ma réponse, c'est que les services de Max et le CREAM ne semblent pas avoir les mêmes lectures des chiffres que la préfecture. Et cela n'a rien à voir avec de l'obstination. Pourtant, tout cela avait été calé lors d'une réunion avant d'arrêter le PLU avec tous ses intervenants avant l'arrêt de notre PLU. Donc, il y a eu des changements de préfets, de sous-préfets, il y a peut-être d'autres directives de l'État. Et l'obstination dessus, il faut savoir une chose, c'est que le recours est présent. Le recours gracieux est présenté auprès de la communauté de communes et que la communauté de communes, derrière, elle a un PLU intercommunal qui arrive à la vitesse de l'éclair et qui reprend exactement le plan local d'urbanisme qui a été approuvé en septembre pour ce qui concerne le secteur de Saint-Laurent-de-Tirons. Comment voyez-vous la suite de notre procédure de modification de PLU ? Ben, notre PLU, si vous voulez, il est toujours en vigueur. Le PLU, il sera arrêté, lui, en juin prochain en conseil communautaire puis mis en enquête publique pour une adoption début 2020. Compte tenu des délais courants qu'il y a au tribunal administratif, il est fort probable que cette procédure n'arrive pas à son terme. sur notre PLU. Pour l'heure, afin d'éviter de mettre qui que ce soit en position inconfortable, nous allons sursort à statuer sur les parcelles qui viennent de s'ouvrir à l'urbanisme pour éviter de mettre en difficulté les gens qui déposeraient des permis d'aménager, des permis de construire ou pour les propriétaires qui sont sur des sessions. Question numéro 2. La préfecture des Landes a imposé à notre commune le revoisement par notre commune d'une parcelle en compensation du défrichement de la zone N où a été implanté le troisième terrain de rugby de Burry. Notre commune n'ayant pas de parcelle d'un seul tenant suffisamment importante, nous avons dû payer celui-ci sur une autre commune. Pouvez-vous nous préciser le lieu ainsi que le coût de celui-ci ? Ça, c'est pas très bien. C'est 4 hectares d'un seul tenant sur Saubrigue et Saint-Jean-de-Marsac avec une compensation supplémentaire de 3 067 euros. Le coût global de cette opération sera de 7 000 euros. J'ai gardé la troisième question. Le carrefour de la rue d'Apremont a été le terme d'un accident le 4 avril endommageant les feux, les systèmes de feu de circulation. Depuis de cette date, aucune solution provisoire n'a été mise en place alors que plusieurs accidents se sont reproduits. Qu'attendez-vous pour prendre la mesure d'urgence et mettre en place un système de feu provisoire assisant à la sécurité de tous avant qu'un accident plus grave ne se produise ? Alors l'accident du 4 avril qui a été quand même assez important a détruit le bloc d'alimentation et l'église. Le coffret de gestion des feux comprenant le système Gertrude compte tenu de ces éléments la mise en place d'un système provisoire nécessitait autant de délai que pour une remise en état définitive qui nous avait été vendu sous 10 jours. Sauf qu'ils n'avaient pas le matériel en ce partage. Mais je reviendrai pourquoi j'ai laissé cette question parce que je reviens sur la dangerosité de ce carrefour avec ou sans feu. Parce qu'il faut reconnaître une chose c'est que s'il n'y avait plus de feu ça a été provoqué par un accident alors qu'il y avait des feux effectivement quand il n'y a pas de feu il y a des accidents aussi. Ils se produisent d'une manière récurrente ils sont liés à des vitesses excessives et ou une interprétation des feux et des priorités. Alors actuellement on a une étude en cours pour améliorer ce qui peut l'être. On a une étude de circulation qui n'était pas prioritaire qui nous parlait de faire un rond-point mais enfin un rond-point là-dedans il faut faire des acquisitions de terrain il va coûter c'est un petit million d'euros pendant le coin à cet endroit-là et donc on est en train d'étudier avec les services de sécurité des uns et des autres comment on peut améliorer le dispositif notamment pour éviter les incompréhensions des véhicules qui viennent du cimetière qui ont tendance à tourner vers la poste et qui ont du mal à savoir si comme sévère ils ont le droit de passer ou s'ils ont une valise de priorité voilà donc on reviendra dessus mais je reconnais ce carrefour il faut faire attention alors après pour être un bon utilisateur pendant la période où les feux il n'y avait pas du tout de feu c'est vrai que c'est pas confortable mais bon ça on y passait voilà si il y a eu un sur l'accident là non mais on est conscient on est conscient ce coin est très dangereux alors c'est vrai que c'est rallant parce qu'avant on avait un système de feu archaïque il fallait faire des reprogrammations de cartes en usine ça ne peut pas être incroyable là maintenant avec la subvention qu'on a eu de Vinci pour pouvoir refaire notre système d'appel on a des feux quand même très performants et mais bon il y a encore quelque chose à faire là-dedans j'en sais rien ça roule trop vite ça c'est des reports c'est des reports pour pouvoir calculer les remontées de fil vous avez les reports sur les feux si vous regardez bien le long du cimetière vous avez un petit relais qui va relayer par rapport qui fait un relais par rapport au feu de la rue des Pyrénées etc et ainsi de suite celui-là est relié à un autre et tout le réseau c'est une complexité rare je crois vous voyez je reviens sur le reboisement compensateur en fin de compte on a eu l'acceptation le 9 avril 2019 c'est arrivé ça c'est pas de notre fête c'est la DDTN qui appuie un peu de temps l'ordre du jour étant épuisé le conseil municipal est terminé je vous remercie de votre participation je vous donne rendez-vous n'après-dix du moment merci 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 merci